Formation des chaînes de montagne, troisième vidéo, nous allons voir la reconstitution de la formation des Alpes. Je vous rappelle que nous sommes dans le chapitre formation des chaînes de montagne, et si vous n'avez pas vu les chapitres 1 et 2, vous aurez du mal à tout piger, en tout cas à comprendre comment est-ce qu'on a pu reconstituer l'histoire des Alpes. Je vous rappelle qu'on a vu, grâce aux indices tectoniques et pétrographiques, qu'il y a eu une ouverture d'un océan alpin, et qu'il y a eu ensuite un changement de régime, c'est-à-dire qu'on est passé d'un régime extensif, lors de la création de l'océan, à un régime compressif. On avait séparé la plaque européenne en deux plaques, avec le petit bout de la plaque adriatique, c'est-à-dire l'Italie, et qu'au final, l'Italie est remontée vers l'Europe. Et donc là, vous avez l'évolution des schémas, qui vous montrent qu'en deux continents se rencontrent, à partir du moment où toute la subduction est finie. Sur le premier schéma, vous voyez, la croûte océanique est totalement entrée en subduction. Vous avez à droite la plaque fixe, à gauche la plaque mobile. Ici, il n'y a pas d'orientation S-Ouest, c'est un schéma général. Donc à partir du moment où la plaque mobile amène sa croûte continentale au contact de la croûte continentale de la plaque fixe, on va avoir un problème. Nous avons deux matériaux de même densité, qui est de densité légère, et ce matériau ne pourra pas s'enfoncer en subduction. En tout cas, très peu. On va donc avoir un problème, et la collision va faire qu'il va y avoir des plis qui se forment, et ces plis vont glisser. On va avoir une formation d'écailles, donc une première écaille qui se soulève, l'écaille numéro 1. Puis la compression continue, la plaque mobile va continuer à se fracturer. On va avoir une deuxième écaille qui va s'empiler par-dessous, et puis on continue la compression. On a un troisième détachement qui se fait par-dessous, puis un quatrième qui se fait par-dessous. Exactement comme si le continent fixe, vous imaginez que c'était votre couteau à beurre, et puis vous passez ce couteau sur une plaquette de margarine, vous faites glisser la margarine sous le couteau, et vous allez avoir des plis de margarine qui s'empilent les uns sous les autres, exactement comme ici dans le cas d'une collision continent-continent. Donc la migration du continent mobile, elle est de l'ordre de centaines de kilomètres. Et du coup, les écailles qui s'empilent peuvent être très importantes, et parfois faire 25, 30 à 40 kilomètres. Donc ces écailles, elles vont s'empiler. Ce sont des écailles de croûte continentales, et la première est au-dessus, et la dernière est en-dessous. Donc une fois que la collision s'arrête, que le régime compressif s'est arrêté, c'est-à-dire que les plaques ne bougent plus, ou c'est un changement de régime, il va y avoir une stabilité de la chaîne qui va se mettre en place, et l'érosion va faire son travail. Alors il faut savoir que l'érosion, elle est déjà active dès l'empilement des écailles. Donc à partir du moment où les écailles se forment, on a un relief soumis au vent, à la pluie, au soleil, et on va donc déjà avoir une érosion. Et les sédiments produits par l'érosion de cette chaîne vont se déposer de part et d'autre de la chaîne. On parle de dépôts molassiques. Et ces molasses sont très très lourdes, et elles vont provoquer un enfoncement des plaines avoisinantes, donc ici sur le schéma à droite et à gauche. Et c'est le cas par exemple de Venise en Italie. Donc côté Italie, on a un énorme dépôt de sédiments de type molasses, et sous le poids de ces sédiments, la croûte s'enfonce, et le niveau de la croûte est tel qu'il est maintenant envahi par la mer. Donc Venise continue de s'enfoncer régulièrement. Donc l'érosion démarre avant même que la chaîne se stabilise. A partir du moment où la chaîne se stabilise, l'érosion va être accompagnée maintenant de ce qu'on appelle l'effondrement de la chaîne sous son propre poids, c'est-à-dire l'effondrement gravitaire. Il n'y a plus de compression. Il n'y a plus de pression à droite et à gauche pour maintenir ces écailles en hauteur, en relief. C'est lourd, c'est du matériau lourd. Donc il arrive un moment, s'il n'y a plus de pression à droite et à gauche pour maintenir tout ça, et bien la chaîne va s'effondrer sous son propre poids. Elle va se réétaler, d'accord ? C'est ce qu'on appelle l'étalement gravitaire. Donc vous avez un écartement vers la droite et vers la gauche. La chaîne s'aplatit sur elle-même, elle s'effondre sur elle-même. C'est ce qui a pour conséquence de renfoncer les écailles en profondeur. Alors, il y a également l'effondrement gravitaire, donc l'érosion. L'effondrement gravitaire, donc il y a des failles, ça s'effondre, ça se casse, ça fait des sédiments qui sont transportés dans les bassins mollaciques sur les côtés. Résultat, au fur et à mesure du temps, la chaîne s'allège. Elle est de plus en plus fine et ça favorise à ce moment-là sa remontée. Donc elle s'est enfoncée sous son propre poids, mais comme elle s'érode en même temps et elle se casse toute seule et elle perd de la matière, elle va finir par remonter. Donc ça permet de mettre en surface des éléments qui à l'origine étaient profonds, comme par exemple des morceaux de croûte océanique subduites ou des morceaux de croûte continentale qui avaient été entraînés dans la subduction malgré leur faible densité. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo numéro 2, ça explique qu'on puisse retrouver en surface le fameux minéral la cohésite qui est une version remasterisée du quartz, puisque le quartz à une certaine profondeur se réorganise, donc silice et deux oxygènes sa forme du quartz, sa forme de la cohésite à une certaine profondeur, il s'organise pour résister à la pression. Et donc dans certaines chaînes de montagne, dont les Alpes, de la cohésite a été prisonnière du grenat et suite au rééquilibrage ésostasique, les grenats qui sont dans les éclogites sont remontés en surface et la cohésite qui avait cristallisé à l'intérieur a recommencé à se changer en quartz, mais comme c'est remonté très vite, tout le système a été bloqué et on peut observer, comme sur la photographie dans la vidéo numéro 2, au centre de la cohésite et tout autour, une petite couronne de quartz. Donc on va retrouver, grâce à cette remontée, des ophiolites et des morceaux de croûte continentale qui sont entrés en subduction. Donc maintenant, pour essayer de voir ça en 3D, ce que ça donne, on appelle ça un bloc diagramme, illustrant l'information des Alpes ici. Bon, on ne vous demandera pas de redessiner ça au bac, mais c'est pour vous essayer de visualiser en 3D ce que ça donne. Donc vous avez le premier dessin, ça reconstitue le bloc diagramme à l'origine, où vous avez la bordure continentale européenne à gauche, au centre le domaine océanique, à droite, donc à l'est, la marge continentale sud-alpine. On arrive, il y a 40 à 60 millions d'années, à un régime compressif. Et vous voyez qu'au niveau de l'océan, il va y avoir disparition de la croûte océanique en subduction et on va avoir une pression qui est telle que les marges continentales vont commencer à se fracturer, et particulièrement la marge européenne. On va avoir des écailles, donc des lambeaux de croûte qui vont se détacher et qui vont s'empiler les unes sur les autres. Donc au final, avec la compression, dernier bloc diagramme, on arrive à la situation actuelle où on a de grandes écailles les unes à côté des autres. Et pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, sur la carte des Alpes, on distingue bien de grands blocs séparés par des failles de chevauchement. Et chaque faille de chevauchement correspond en fait à une écaille qui s'est déplacée. Donc une fameuse nappe de chariage. Donc pourquoi on a eu ce changement de régime ? D'abord extensif, puis compressif. On va reprendre l'histoire. Autria, c'est-à-dire il y a environ 250 millions d'années. Vous avez la position indicative de l'équateur et on avait un continent unique qu'on appelait donc la Pangée. A cette époque, donc, l'océan Atlantique n'existait pas. Mais cette Pangée va s'ouvrir. On va commencer par l'Amérique du Nord. Vous l'avez vu en première est. Puis l'Amérique du Sud va se séparer de l'Afrique. Donc on a ouverture de l'Atlantique d'abord, qu'on va appeler centrale. Et ensuite, ça va remonter à Atlantique Nord, Atlantique Sud. Et on a un mouvement extensif rotatif qui fait que non seulement on a l'Atlantique centrale qui s'ouvre, mais le fameux océan Alpin. Cet océan Alpin était tout petit et avait une faible communication avec l'Atlantique centrale. Mais ce qui s'est passé est vers l'éocène. Il y a eu un changement de régime. Comme la dorsale s'est ouverte au sud, séparant l'Afrique et l'Amérique du Sud, l'Afrique s'est à ce moment-là retrouvée, repoussée vers l'Est. Mais pas de bol, au sud de l'Afrique, il y a une note dorsale qui s'est ouverte. Donc l'Afrique s'est retrouvée à la fois poussée vers l'Est et poussée vers le Nord. Ce qui a enclenché un mouvement rotatif de l'Afrique en direction du Nord-Est. Résultat, elle a poussé l'Italie. Et donc notre petit océan Alpin s'est retrouvée fermée. On a la plaque Adriatique qui fait partie d'un énorme bloc africain. Et la plaque Adriatique est remontée dans l'Europe. On a eu en même temps pivot de l'Espagne et l'Espagne est rentrée dans la France pour à peu près la même raison. Donc ouverture de l'Atlantique Nord, on a eu un système de rotation qui fait que l'Espagne est rentrée et est à l'origine des Pyrénées. Donc Alléocène, fermeture du jeune océan Alpin et donc collision des deux continents. On va maintenant reconstituer l'histoire de A à Z par des coupes. Alors, vous devriez être capable de dessiner à peu près ça au bac. Pas évident, hein ? Donc, une coupe ici, schématique. Voici les couleurs. On va commencer par la plus grande profondeur, la sténosphère. Au-dessus, le manteau lithosphérique. Donc, je vous rappelle que sous la croûte, vous avez du manteau constitué de péridotites, mais la première partie du manteau qui est juste sous la croûte est rigide et arrive à une certaine profondeur où on atteint les 1300 degrés. Je vous rappelle qu'on part de la surface et plus on s'enfonce, plus on augmente en température puisque dans le manteau, il y a des éléments radioactifs qui chauffent. Et arrive à une certaine profondeur, on atteint la température de 1300 degrés. Et sur toute cette ligne de même température, 1300 degrés, qu'on va appeler l'isotherme 1300, à partir de cette ligne imaginaire, mais correspondant à une discontinuité thermique, on va avoir un début de fusion de la péridotite et donc une roche plus ou moins ductile. C'est ce qu'on appelle la sténosphère. Donc, nous, on a un bloc rigide constitué de croûtes, européennes à gauche, africaines à droite, avec les sédiments du trias de l'époque, qui sont posés dessus. On a un bloc rigide, le vert clair et les deux croûtes. C'est la lithosphère. Et dessous, on a la sténosphère. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a 245 millions d'années, tous les continents sont réunis en un seul, c'est la pangée. A noter le dépôt de sédiments anté-rift datant du trias. Anté avant, rift avant le rift. Alors, pourquoi on l'a mis ? Parce que c'est important. Ce sédiment nous a permis de comprendre ce qui s'est passé. Étape suivante. On a eu une ouverture, parce qu'il y a eu extension. On a nos fameuses marges passives, avec les failles listriques. Les blocs basculent, pivotent d'un seul côté. Donc, on va avoir nos sédiments du trias, les oranges qui ont été cassés, basculés avec les blocs. Et on a par-dessus les sédiments suivants, du jurassique, inférieur et moyen, qui se déposent par-dessus. Et c'est ce qui va donner les fameux sédiments en éventail. Au fur et à mesure que le bloc bascule, il entraîne avec lui les sédiments qui se sont déposés dans le petit trou. Et comme le bloc bascule à partir d'un seul point, on va avoir finalement une formation en éventail. Donc, je vous invite à regarder les vidéos sur la figure des tectoniques. Donc, à 180 millions d'années, la remontée de l'asténosphère, on a une remontée de l'asténosphère à ce moment-là, ça a provoqué un début d'extension. Ça a affiné la croûte, on a réchauffé, donc on a mis en place d'un rifting, c'est-à-dire d'un creusement, avec les fameuses failles normales, les blocs basculés. C'est la naissance de l'océan dans lequel on va observer les sédiments « saint rift ». Donc, « saint » veut dire « pendant ». Donc, les sédiments qui sont déposés pendant le rift, c'est-à-dire ceux du jurassique inférieur et moyen. Étape suivante. On continue l'extension. Cette fois, on a vraiment de la croûte océanique qui s'est formée. On continue à avoir des dépôts de sédiments. On arrive au jurassique supérieur et au crétacé. Donc, à 140 millions d'années, l'océanisation, elle est complète parce qu'on a une croûte océanique. Donc là, on peut réellement parler d'océan parce que la dorsale s'est mise en route et on a une fabrication de croûte océanique. Et à ce moment-là, le rift en lui-même est terminé. Nous sommes en océan. Donc, il va y avoir des sédiments post-rift, après-rift, qui vont se déposer. Ce sont les sédiments bleus turquoises, du jurassique supérieur et du crétacé. Étape suivante. On arrive cette fois en système compressible. Donc, il y a 80 millions d'années, l'Afrique est repoussée vers l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a naissance de l'océan Atlantique, spécifiquement le sud. Donc, l'Afrique va être repoussée vers l'est. Mais comme il y a la dorsale au sud de l'Afrique qui s'ouvre, l'Afrique va être repoussée également vers le nord. Donc, on a un système de pivot de l'Afrique qui remonte vers l'Europe. À ce moment-là, on a subduction qui finit par une collision des deux continents. Bien sûr, qui dit subduction dit volcanisme. Donc, la compression continue et cette fois, donc, depuis 30 millions d'années, la subduction a disparu puisque l'océan s'est fermé et on a une collision de deux continents. Cette collision, on la repère par différents marqueurs. Bien sûr, le relief, la racine crustale qu'on peut détecter grâce aux ondes, les plis, les failles, les nappes de charriage, tous les indices dont on a parlé dans les vidéos 1 et 2. Il subsiste des marqueurs océaniques, les différentes eau phiolites qu'on peut retrouver au chenayé, au kéras, au movisto. On va avoir les traces de blocs basculées, le taille fer, la mûre, les grandes rousses et on va avoir des sédiments de type marin. On va observer de part et d'autre de la chaîne des sédiments récents post-collision. Après la collision, ce sont les fameux dépôts molassiques qui alourdissent les bassins qui se trouvent autour de la chaîne de montagne. Parce que si on crée un épaississement crustal au niveau de la chaîne de montagne, si on a augmenté la matière, vous pensez bien qu'il y a une disparition de matière sur les côtés. On a un léger amincissement sur les côtés et cet amincissement va se remplir par les sédiments provenant du relief. On va avoir un rééquilibrage de tout ça. Une vision d'ensemble maintenant, tirée du Belin. Nous avons cette fois un démarrage où on est déjà dans l'océan alpin. 150 millions d'années, on a un océan alpin. marge européenne à gauche, marge africaine à droite. 70-60 millions d'années, subduction, le prisme d'accrétion se forme, on a les métagabros qui se forment, les éclogites, etc. 45-50 millions d'années, on a fermé l'océan alpin, on est toujours en régime compressif, le prisme d'accrétion se retrouve coincé, il reste un lambeau d'eau fiolite, donc de croûte océanique. On va continuer la compression, on va avoir d'énormes nabes de charriage, les fameuses écailles qui se détachent et qui glissent et remonter en surface des restes d'eau fiolite et de prisme d'accrétion. Sous-titrage Société Radio-Canada